bonjour et bienvenue sur notre chaîne cesse yonta moi c'est madame mado titulaire de la deuxième maternelle les amis de jésus oh yeah oh yeah les moyens oh yeah oh yeah très bien les amis nous parlons sur mathématiques espaces et formes on a déjà étudié beaucoup de formes alors la tête à quelle forme la tête à la forme ronde très bien la tête à la forme ronde à part la tête la table regardez ici il y a beaucoup de tables allez répéter la forme ronde encore la forme ronde très bien les amis à part la forme ronde il y a encore une autre forme n'est ce pas les amis très bien regardez les amis oh qu'est ce que c'est c'est quoi c'est quoi les amis c'est les ballons les ballons c'est quelle forme allez alors la forme ronde très bien c'est comme la tête c'est comme la tête oh très bien les ballons à la forme ronde comme la tête vous voyez les amis la table aussi très bien les amis à part la la forme ronde et il ya encore une autre forme qui peut nous dire est ce qu'on a étudié seulement la forme ronde il ya seulement la forme ronde non aujourd'hui on va encore étudier une autre forme regardez les amis ok mathématiques espaces et formes aujourd'hui nous allons étudier la forme carré la forme carré répéter la forme carré très bien regardez la forme carré et le ballon vous regardez le carré et le ballon regardez est ce qu'ils ont une même forme les ballons et ronde très bien les amis les ballons et ronde les carrés aussi est ce que c'est rond non les carrés n'a pas la forme ronde très bien les amis alors la différence qui est entre le ballon et les carrés les carrés à quatre coins on va n'a pas les points c'est rond n'est ce pas les amis c'est rond mais ici il ya les points c'est ça la différence entre le carré et le ballon très bien ok alors les carrés n'a pas seulement des points il ya aussi des côtés les carrés à quatre côtés égaux n'est ce pas les amis maintenant on va compter un côté deux côtés trois côtés et quatre côtés égaux n'est ce pas mes amis ok très bien maintenant à part les carrés que madame mando a dessiné au tableau nous allons maintenant chercher dans notre classe les objets qui ont la forme carré ok vous avez vu mes amis ça c'est quelle forme c'est la forme ronde est ce que madame m'a dit de me donner la forme ronde non madame m'a dit de chercher quelle forme la forme carré la forme carré qui peut me dire d'abord la différence entre la forme ronde et la forme carré ok la forme ronde n'a pas de points tandis que la forme carré à quatre points très bien chercher aussi en classe ok je vais chercher je vais faire je vais tomber ah mes amis on va chercher on va chercher et on verra on verra et on va chercher regardez bien ici mes amis voici la forme carré très bien acclame d'abord pour notre ami c'est quelle forme c'est la forme carré très bien c'est la forme carré ok la forme carré la forme carré à combien des points la forme carré à quatre points n'est-ce pas mes amis la forme carré à quatre points allez un coin deux coins trois coins et quatre coins très bien maintenant qui va dessiner un enfant sage qui va dessiner qui va dessiner qui va dessiner ok je vais dessiner ah ok regardez un point et un côté des côtés trois côtés quatre côtés très bien même si c'est oblique vais me comprendre ok alors qu'est ce qui manque pour mettre aussi des points ok mes amis j'aimais un point un point deux points trois points quatre points très bien les amis ok les amis vous aussi à la maison vous allez aussi dessiner un chercheur aussi les objets qui ont la forme carré n'est ce pas les amis aujourd'hui on vient d'étudier la forme carré n'est ce pas vous aussi à la maison vous allez aussi chercher les objets qui ont la forme carré et montrer aussi des coins les quatre coins égaux il faut montrer aussi montrer à maman à papa merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne youtube c'est ce n'autre n'oubliez pas les gestes de barrière on va voir